Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marwa Loud et sa copine Afida. Pour ceux qui l'ignorent, l'amie et assistante de Marwa Loud, Afida, a réagi après qu'une habile ait posté le documentaire retraçant une soi-disant sorcellerie dont est coupable la chanteuse Marwa envers l'artiste. Des faits extrêmement graves qui ont clairement choqué les internautes qui placent actuellement et depuis hier Marwa en top 8 heures. Si on en écoute le blogueur Naby Flick, Marwa aurait en effet envoûté l'artiste en sacrifiant une petite fille souris dans les montagnes du Maroc. La raison de cet acte serait uniquement par jalousie envers l'artiste et sa femme. Des faits extrêmement graves qui ont poussé l'amie de Marwa à réagir et dément tout fait. Pour Afida, elle dit craindre Dieu et que les faits mentionnés ne fait pas partie de leur sounah. Autrement dit, les pratiques de l'islam et qui constituent un modèle à suivre. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre les circonstances de cette affaire. Et pourtant, hier, c'est la blogueuse Zohri qui a retranscrit étape par étape la vidéo de Nabil. Et un fait retient notre intention. Celle où Nabil confirme bien que Afida est au courant des visites de Marwa chez le sorcier. Un mensonge qui pousse les internautes à tacler la jeune femme en insinuant bien qu'elle est complice. Mais alors, pourquoi est-elle sortie du silence ? Et n'a-t-elle pas joué la carte de la discrétion comme son anima-roi si elle aurait été bien au courant des pratiques de sorcier ? Rappelez-vous la team qu'une deuxième vidéo sort sur la chaîne YouTube de Nabil ce soir. On en saurait un peu plus. On vous tiendra au juge bien évidemment sur la suite de l'histoire. Et pour cela, comme d'habitude la team, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Selon la blogueuse Zohra Pookie, les détails donnés par le blogueur Nabil Flix, les raisons qui auraient poussé Marwa Loud à faire de la sorciererie seraient uniquement par jalousie. Attention, je cite, La première partie qui a sorti Nabil sur YouTube, c'est déjà ce qui est sorti en 2021. Et comme je vous ai dit, j'en avais parlé. Il donne plus de détails et de preuves et pour l'instant il a sorti qu'une seule partie. Il compte en avoir d'autres, mais je vous fais quand même un résumé. Sachez que pour l'instant, Nabil a sorti qu'une seule partie et qu'il compte en avoir d'autres avec beaucoup plus de preuves. Je vais essayer de faire courte et d'abréger au maximum. Pour commencer, Marwa Loud a été signé par l'artiste. C'est vraiment lui qui l'a fait connaître, qui l'a fait évoluer dans le milieu. Au début, tout se passait bien entre Marwa et l'artiste. Tout le monde avait remarqué que Marwa avait un problème, sûrement de jalousie, envers la femme de l'artiste. Il arrivait même qu'elle soit au même endroit et que Marwa ne dise pas bonjour à la femme de l'artiste. De là, un malaise s'est installé et l'artiste a tout fait pour que Marwa et sa femme s'entendent. Il a donc organisé un voyage à Amsterdam pour apaiser toutes les tensions. Durant ce voyage, la relation entre Marwa et la femme de l'artiste s'était un peu arrangée. Mais malgré ça, la femme de l'artiste ne la sentait toujours pas. A un moment donné, les deux femmes étaient dans l'ascenseur. Et de là, Marwa lui demande si elle pouvait faire un selfie à deux. La femme de l'artiste a trouvé ça bizarre. Car durant tout le séjour, elle aurait pu prendre des photos avec les paysages, etc. Et c'est dans un ascenseur que d'un coup, Marwa a demandé ça. Et aussi, la photo qu'avait prise Marwa était prise en sorte qu'on voit quasiment que la femme de l'artiste. Les doutes ont commencé à s'installer. Quelques jours plus tard, Marwa devait partir au Maroc avec l'artiste. Sa femme a refusé qu'il parte avec elle. Et en amont, elle a engagé un détective privé pour voir si Marwa ne manugansait rien. Car elle avait un très mauvais pressentiment. Elle a tout fait ça. Discrètement, l'artiste n'est même pas au courant au début que sa femme avait engagé un détective. Il faut savoir que la détective a été contactée en anonyme par la femme de l'artiste. Il ne savait pas que c'était elle. Et à l'époque, Marwa n'était pas encore aussi connue que maintenant. Donc pour vous la faire courte, le détective a suivi Marwa. Sa sœur et sa copine Afida a découvert qu'elle avait contacté un grand sorcier du Maroc. Le détective le connaissait. Suite à ça, le détective a parlé avec le sorcier et l'a enregistré. Et lui a demandé ce que Marwa lui avait demandé de faire. Le détective lui a répondu qu'il devait faire de la sorcellerie à un certain Youssef, fils de Fatima. Le vrai prénom est maman de l'artiste. De là, la femme de l'artiste a été choquée car elle n'a jamais prononcé le nom de l'artiste au détective. Ni son vrai prénom, Youssef, donc elle a direct compris que tout était vrai et que ses intuitions envers Marwa étaient réelles. Le plus choquant de l'histoire arrive maintenant. Marwa aurait été impliqué dans le maître de la petite Naima. Je parle vraiment au conditionnel car pour l'instant, Nabil a sorti qu'une partie et n'a pas encore mis de preuve réelle. Mais il a expliqué qu'un an après le meurtre de Naima, Marwa serait retourné sur les lieux et y aurait enterré quelque chose. Naima était un enfant zuri et pour que le sorcier exécute la sorcellerie sur l'artiste, il devait sacrifier cet enfant. Pour mieux que vous compreniez ce que sont les enfants zuri, on appelle enfants zuri au Maroc et en Algérie, des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particuliers. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs. Et ils doivent présenter une ligne continue qui traverse la paume de la main. Ces enfants zuri sont dits chanceux car ils permettraient d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. Et suite à ça, la Team Snap TV, Marwa s'est exprimée en niant. Avec un snap où elle mentionne Certains vous m'aimez pas alors que vous faites les teubés juste parce que vous voulez y croire et avoir une vraie raison de me détester. A de voir si l'enquête a été vraiment bien réalisée, comme ça on rigolera bien.